Souvent, dans les bestiaires de l'horreur, nous nous attardons sur des personnages uniques qui s'accaparent donc entièrement l'épisode qui leur est consacré, à l'image de leur film, desquels ils ne partagent le haut de l'affiche avec personne, ou presque. Dans d'autres cas plus rares, j'ai eu l'occasion de parler de créatures véritables bêtes féroces qui, si elles étaient bien innombrables en termes d'individus, étaient si proches les unes des autres au niveau de leur personnalité que je pouvais presque en parler comme s'il s'agissait d'une seule entité. Et aujourd'hui, il est temps de passer à une nouvelle catégorie. Le groupe, le clan, la famille, qui contient plusieurs personnages distincts, qui ont tous leur propre personnalité, mais qui, pourtant, agissent de concert, et, tous ensemble, peuvent presque être considérés comme un unique antagoniste, une machine au rouage bien huilé. Ils sont tous tellement étroitement liés qu'il serait dommage de parler de chacun d'eux séparément, d'autant que la dimension familiale ajoute un petit quelque chose de particulier à leur aura, même si, comme nous le verrons, tous ces membres n'ont définitivement pas la même importance. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans ce nouveau bestiaire de l'horreur qui sent bon la campagne texane, car il est consacré à la famille Firefly. Welcome to Hell La famille Firefly est bien sûr très liée à Rob Zombie et à son succès. Ce sont les meilleurs représentants, ainsi que les plus iconiques, de son cinéma pour les spectateurs. C'est avec eux qu'il a commencé, et lorsque sa cote auprès des producteurs est au plus bas, ce sont ces personnages qui lui permettent de rebondir. Car oui, quand on pense à Rob Zombie au-delà de sa musique, forcément, on pense immédiatement à sa fameuse trilogie qui met en scène la famille diabolique aux innombrables victimes. La maison des mille morts, sortie en 2003, suivie par The Devil's Reject, sortie en 2005, et enfin par Truth From Hell, lui-même sorti en 2019. Dans ces trois films, qui se déroulent durant les années 70, nous suivons donc la sinistre famille Firefly qui vit au plus profond de la campagne texane, à Ruxville, au milieu de nulle part. Leur vrai nom de famille est pour l'heure inconnu, car, bien entendu, Firefly est un surnom, inspiré par le personnage de Rufus Firefly, interprété par Groucho Marx dans Duck Shop. Et chaque pseudo des différents membres de la famille sera, de la même façon, inspiré par les personnages des films des frères Marx et souvent joué par Groucho. Le parallèle entre la famille Firefly et la famille Marx, au-delà de l'hommage cinématographique lancé par Rob Zombie à ces artistes qui l'admirent, est assez clair. Ce sont deux familles aux membres loufoques dans les deux cas, habituées à jouer des rôles, voire même à se déguiser, et qui se considèrent comme des artistes. Sauf que dans le cas de la famille Firefly, pas sûr que leurs victimes apprécient leur humour ou leur art. Car oui, notre famille du jour, sanguinaire et impitoyable, à causer, si on prend en compte le body count des films, mais aussi les informations qui y sont distillées, plus de 100 morts. Séquestration, torture physique et mentale, meurtre, nécrophilie, transformation des cadavres en œuvres d'art, etc. Ces différents membres sont tous complètement dégénérés, ont une vision bien à eux du bien et du mal, se considèrent largement au-dessus des lois et du commun des mortels, se rient du malheur de leurs victimes et de leurs proies. Et ce cocktail détonnant nous a donné des films hauts en couleurs. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous présenter chacun des membres de cette illustre famille en vous proposant un arbre généalogique plus ou moins solide, grâce aux informations en notre possession. C'est parti ! Tout d'abord, tout au-dessus, nous avons donc Grandpa Hugo, qui fait en quelque sorte office de patriarche dans le premier film. C'est un personnage dont on ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'il est lié, d'une façon ou d'une autre, au célèbre tueur en série Docteur Satan. Certaines théories prétendent même qu'il serait en fait lui-même le Docteur Satan, mais aucune preuve ne va dans ce sens. Il n'apparaît plus après la maison des mille morts, ce qui nous fait penser que soit il est décédé, soit il est bien le Docteur Satan et est resté terré dans son antre. Au niveau de sa personnalité, c'est un vieil homme assez insupportable qui crie et rabaisse toujours les autres membres du clan, et s'il ne participe pas lui-même aux meurtres et tortures que l'on voit dans les films, il ferme les yeux dessus, voire même semble s'en amuser. Il est également extrêmement grossier, aussi bien dans son vocabulaire que dans son apparence et sa façon de vivre. Enfin, son nom vient de Hugo Z. Hackenbush, personnage de Groucho Marx dans A Day at the Races de 1937, film qui inspira d'ailleurs l'album du même nom du groupe Queen. On ne sait pas très bien si c'est le père de Earl Firefly ou de Mother, mais vraisemblablement, il y a plus de chances que ce soit celui de Mother Firefly. Mother Firefly, donc, de son vrai nom Eve Wilson, la matriarche de la famille, est son véritable pilier, celle qui s'investit le plus dans le clan et qui s'est le plus occupée des enfants. C'est une ancienne criminelle, prostituée et voleuse qui eut quelques enfants de différents pères au cours de sa vie. Elle eut tout d'abord un fils de l'un de ses clients, sans doute nommé Rufus, qu'elle nomma Rufus Firefly Junior. Elle se marie par la suite avec Earl Firefly, avec lequel elle aura un fils qu'ils nommeront Tiny. Ensuite, aux alentours de 1947, elle rencontrera un certain Johnny Lee Cutter Jones, avec qui elle aura une fille, Vera Ellen Baby Firefly. Ils vécurent ensemble quelques années, durant lesquelles ils accueillirent un certain Otis Driftwood dans la famille, puis Cutter s'en alla pour suivre sa propre voie, mais en gardant toujours un œil sur le clan. Mauder est un personnage excentrique, qui sait avoir l'air avenant et chaleureux, mais qui cache un certain sadisme. Elle n'hésite pas à tuer, surtout si cela lui permet de protéger sa famille, qui représente absolument tout pour elle. C'est une dure à cuire, qui ne ressent rien pour personne, si ce n'est pour ses enfants, et accepte sans souci sa propre mort, si cela peut lui permettre de les protéger, comme le montrera son attitude face au shérif Weidel lors de son interrogatoire légèrement musclé, à l'issue duquel elle trouvera d'ailleurs la mort. Elle s'était d'ailleurs faite capturer, car elle n'avait pas pu fuir à temps, trop occupée à pleurer la mort de son fils Rufus. L'un de ses surnoms, Gloria Tisdale, vient également de Duck Soap. Earl Firefly, pour sa part, est un personnage moins aimant et protecteur. Victime de crise de folie, il tenta de mettre le feu à son fils Tiny durant l'une d'elles, qui en ressortira gravement brûlée, et en gardera des séquelles toute sa vie. Pour ces raisons, Earl ne vit plus avec la famille, mais est désormais l'assistant personnel du docteur Satan, et vit avec lui dans les tunnels sous Deadwood. Il est d'ailleurs affublé du surnom de Professeur, hommage au personnage de Harpo Marx dans le film Animal Crackers de 1930. Il est possible que le mode de vie meurtrier de la famille vienne de lui. On sait que c'était un fou furieux, lié au docteur Satan, et il aurait pu le communiquer à sa femme et aux enfants de celle-ci. Aussi, il a lui-même un aspect monstrueux, probablement causé par l'incendie qu'il avait lui-même allumé, et par l'équipement qu'il porte pour pouvoir vivre dans les souterrains. On ne le voit que très peu, donc on ne sait pas grand-chose sur lui, finalement. On en sait beaucoup plus sur Johnny Lee Jones, alias Cutter. Abandonné par ses parents et élevé dans un orphelinat, il est adopté enfant par la famille Altamont, et obtient son surnom de la part de son frère Charlie à cause de ses talents au couteau. Après s'être occupé de sa fille Baby pendant des années, il quitte donc le domicile familial pour devenir le Captain Spaulding, une célébrité locale à la tête d'une station-service et d'une attraction au bord de la route. Le musée des monstres et des malades mentaux du Captain Spaulding. Même s'il a quitté Mother et sa famille, il est toujours extrêmement lié à eux. Il s'amuse à leur envoyer des touristes qu'il croise grâce à son métier, que les membres du clan tuent et lui renvoient transformer en œuvres d'art macabre qu'il expose alors dans son musée. De la même façon, il essaye de brouiller les pistes des policiers qui enquêtent sur les disparitions dans la région, vu que ceux-ci remontent facilement jusqu'à lui à cause de sa station-service. C'est évidemment lui-même un tueur sadique et à qui il ne vaut mieux pas chercher des noises. Il n'a aucun remords à causer la mort, ce qui a même tendance à le faire rire. Et il est extrêmement vulgaire. C'est le clown diabolique par excellence. Et bien sûr, son pseudo vient aussi d'un personnage de Groucho Marx, celui de Animal Crackers. Nous pouvons évoquer brièvement son frère d'adoption Charlie Altamont, surnommé Wolf J. Flywheel, ce qui vient du film de Big Store de 1941, de qui il est resté assez proche. Celui-ci tient un bordel qui tente tant bien que mal de produire de l'argent et est un criminel notoire dans les environs. Sous la menace du shérif Wydell, il n'hésitera pas à trahir son frère et ses neveux, mais le regrettera rapidement et se portera alors à leur secours, allant jusqu'à trouver la mort dans l'opération de sauvetage. Puis, nous avons les enfants de la génération suivante. Tout d'abord, Rufus Firefly, le plus lambda du clan, si j'ose dire, c'est lui qui se charge de se débarrasser des véhicules des victimes de la famille qui l'emmène à la casse. Par rapport aux autres, il est très réservé, voire silencieux, et paraît complètement normal en comparaison. Il mourra lors de l'assaut policier contre la demeure familiale orchestrée par le shérif Wydell au début de Devil's Rejects. Tiny, lui, est complètement muet. Il souffre de gigantisme ainsi que des brûlures causées par son père. Il est le plus gentil de la troupe et se fiche du sort des victimes. Il ne bouge même pas quand celles-ci tentent de s'enfuir, voire même les libère si celles-ci le demandent. Par contre, il n'ira jamais contre la volonté de sa famille, qui l'aime sincèrement, et se portera toujours à leur secours quand ils en auront besoin. Et il obéit d'ailleurs à tous leurs ordres également, comme à celui d'enterrer et de cacher les corps des victimes, par exemple. Son plus grand moment de bravoure sera le sauvetage de Baby, Otis et Spaulding alors qu'ils étaient capturés par Wydell et en très mauvaise posture. Il est d'ailleurs présumé mort dans l'incendie duquel il les sauva. Mais bien sûr, les deux membres suivants sont les enfants les plus iconiques de la famille. Et pour cause, ce sont les personnages centraux dans les trois films et les plus meurtriers de tous. Tout d'abord, nous avons Vera Hélène Firefly, alias Baby, la fille de Spaulding et de Mauder, la psychopathe à tête d'ange et plus jeune membre du clan. C'est l'une des plus vicieuses de la famille car elle sait jouer les jeunes filles fragiles pour manipuler et affaiblir la méfiance de ses proies. Elle joue de son physique, qui jure avec son sadisme et sa violence, pour les tromper et prend plaisir à les faire tourner en bourrique. Elle utilise aussi ses atouts pour tenter de fuir des situations qui seraient trop compliquées à affronter pour elle, prenant sa voix de petite fille et arborant ses plus beaux airs de chiens battus. Mais ne vous y trompez pas, c'est une tueuse hors pair. Presque autant que son frère d'adoption, Otis Driftwood, la brute du clan, un fou furieux complètement sauvage et impossible à raisonner, qui gueule autant qu'il aime infliger des sévices à ses victimes. Il rencontra la famille Firefly dans les années 60 et devint rapidement très proche de Baby, Spaulding et Mauder, qui apprécie sa folie meurtrière et ses talentueurs et décide de l'accueillir dans la famille. Et l'idée de prendre le nom, Firefly, vient d'ailleurs de lui. En l'absence de figure paternelle dans la maison, c'est un peu lui qui fait office de remplaçant. Il donne des ordres et hurle sur tout le monde en permanence et se dispute notamment souvent avec Baby, de qui il reste malgré tout très proche. Une rumeur persistante prétend qu'Otis et Baby étaient membres d'un culte à la gloire du docteur Satan, mais qu'ils en furent renvoyés après qu'Otis en ait tué l'un des leaders. Charmant ! Et pour finir, nous pouvons citer le demi-frère d'Otis, Winslow Foxworth Coltrane, alias Foxy. Frère issu de la véritable famille d'Otis, on apprend son existence que lorsqu'il apparaît pour libérer son demi-frère de prison dans True From Hell. Du caractère très proche de celui d'Otis, quoiqu'un petit peu plus docile, il est très fidèle au point de ruiner toute sa vie pour venir le secourir, car après le sauvetage, il devient immédiatement l'un des trois criminels les plus recherchés du pays avec Otis et Baby. Grand amateur d'armes et authentique redneck, le fait qu'il soit aussi dangereux et incontrôlable alors que ce n'est même pas un Firefly en dit long sur l'environnement dans lequel Otis a été élevé, même avant d'être adopté par le clan. Et globalement, la famille Firefly a des connexions avec à peu près tous les psychopathes ou criminels crades du sud des Etats-Unis. Le chirurgien fou Dr Satan, Charlie et son bordel, la famille Driftwood. À croire que quand tu es un danger public au fantasme meurtrier et mentalement instable au Texas, tu te retrouves toujours de près ou de loin, soit confronté au Firefly, soit tu finis par faire partie de la famille, par alliance ou par adoption. Et cela donne l'un des pires clans donnés par le cinéma d'horreur, fortement inspirés par la famille Sawyer des Massacres à la Tronçonneuse. Mais comme je vous l'ai dit, il y a trois protagonistes qui sortent largement du lot au milieu de tous ces fous furieux, Spaulding, Baby et Otis. Et il est temps de nous pencher un peu plus sur leur personnalité de tueur afin de comprendre à qui nous avons vraiment affaire. Nos trois iconiques psychopathes qui font office de personnages principaux à The Devil's Reject qui est définitivement le pilier de la trilogie ont des fortes personnalités qui leur permettent de se démarquer de leurs autres parents. Le Captain Spaulding, tout d'abord, est un authentique entertainer. Encore plus excentrique que les autres avec son déguisement de clown désormais légendaire, il se sert de son apparence pour être à la fois terrifiant et hilarant et ce, de façon tout à fait volontaire. Grand amateur de grimaces, de punchlines tirés par les cheveux et souvent très vulgaires, même dans les pires des situations, il ne perd pas assez son sang-froid pour ne pas lâcher une petite blague acide dont il a le secret. De plus, c'est une célébrité locale avec son incroyable musée des tueurs et malades mentaux dont les différents monstres sont en réalité fabriqués à partir des victimes de sa famille et qui fait la promotion d'une autre légende des environs, le très célèbre Docteur Satan. Évidemment, tout cela n'est qu'un vaste piège pour attirer les touristes et les renvoyer directement à l'abattoir, tout ça pour le pur plaisir de tuer, de torturer et de terrifier, ce qui prouve encore une fois que Spaulding a un certain charisme et est un grand manipulateur. Et surtout, rien ne lui fait plus plaisir que la mort et le désarroi de ses victimes. Baby, de son côté, comme on l'a vu, est musée de ses charmes et de ses airs de petite fille pour attendrir et manipuler ses proies. Mais ce que les films finissent par révéler, c'est que cette petite fille vit réellement en elle. A de nombreuses reprises, elle agit simplement comme une gamine écervelée, capricieuse et pour y gâter. Le fait qu'elle ait été choyée comme pas possible par sa mère qui l'adorait et même par Spaulding en est certainement la cause. Elle est capable de torturer physiquement ou psychologiquement des individus innocents et dans le même temps, alors qu'elle fuit la police, d'insister pour pouvoir s'acheter une petite glace. Même s'il est évident qu'elle a de sérieux troubles mentaux, elle semble manifestement bloquée à un stade enfantin, ce qui expliquerait notamment le manque d'importance et de compréhension qu'elle accorde à la différence entre le bien et le mal. Lorsqu'elle torture quelqu'un, c'est comme quand les petites filles torturent leur Barbie, à voir ce qui se passe quand on leur arrache une jambe ou un bras. Ça l'amuse, tout simplement. Là où son père sait se montrer calculateur, elle est plutôt du genre à laisser venir et à anticiper, de façon toujours très impulsive. Ce qui est normal, vu qu'elle a toujours vécu sous la protection de sa famille et notamment de sa mère et qu'elle n'a jamais vraiment subi les conséquences de ses actes ignobles. Otis est très différent de la Baby insouciante. Non pas qu'il se soucie des retombées de ses agissements, mais il est tout à fait conscient du mal qu'il commet, de la souffrance qu'il inflige. Contrairement à Spaulding, il n'a rien du criminel de bas étage, mais clairement se voit comme un artiste, un philosophe et voit son comportement meurtrier comme la liberté ultime qu'il s'accapare et que personne ne peut lui retirer. Voir même comme un acte qu'il méprise de toute son âme. Il a volontairement choisi d'être un marginal, se positionne en véritable juge de cette société et de ceux qui la composent et se permet de les punir, tel le bras armé d'un jugement divin ou plutôt infernal qu'il pense être et il considère que transformer ses proies en œuvres d'art macabre pour le musée de Spaulding est un honneur qu'il leur fait. C'est un individu extrêmement brutal et impulsif, incontrôlable, qui obtient toujours ce qu'il veut, tout comme Baby, même si lui ne connaît que la force pour s'en emparer. Enfin, la peur qu'il fait naître chez ses victimes lui donne l'impression d'être tout puissant et même auprès des gens qui le connaissent, il essaye toujours d'imposer son avis de façon violente à l'image de ses nombreux clashs avec Spaulding, souvent infructueux. Vous l'aurez compris, ce garçon a de sérieux problèmes comportementaux. Ce trio fonctionne bien parce que malgré leurs nombreuses mésententes et querelles incessantes, on sent le lien qui les unit, celui d'une authentique famille qui, malgré tous ses troubles et le sadisme qui en animent les membres, est réellement très soudé. Le personnage de Mauder était vraiment la personnification de cet aspect vivant littéralement pour ses enfants et protectrice à l'extrême, bien plus que tout un tas de mères dites normales. Tout simplement parce que tous les membres de cette famille sont complètement extrêmes dans leurs émotions et leur façon de les exprimer. Ils n'ont aucun filtre et ce fait se retrouve dans chacune de leurs actions. Enfin, quelques mots tout de même sur Foxy qui prend une importance capitale dans True From Hell et vient remplacer un Spaulding malheureusement exécuté en prison. Il s'agit en réalité plus d'un sous-hautis car il lui ressemble énormément au niveau de son caractère. Nous pouvons quand même remarquer qu'il est un poil moins sauvage et imprévisible, un peu plus « normal » entre guillemets. Il est difficile de savoir s'il se serait lancé dans une aventure aussi meurtrière et insensée si son demi-frère n'avait pas été enfermé et qu'il n'avait pas décidé de voler à son secours. Bien sûr, il reste un meurtrier horrible, capable du pire et est également très impulsif et enclin à la violence. Mais il est généralement plus calme et sait même se montrer doux à l'occasion. À nouveau, ce qui ressort de son comportement est avant tout sa fidélité et son amour pas même la loi ou une prison d'État n'aurait pu l'empêcher de l'aider. Si on oublie leur côté psychopathe est extrêmement dangereux, on en vient vite à se prendre d'affection pour tous ces personnages et leurs interactions fun. Leur solidarité familiale, une valeur considérée par tout le monde comme très positive, permet presque de compenser leurs actes horribles et sordides selon ce que le film décide de nous montrer. Et c'était précisément l'un des enjeux du deuxième opus de Devil's Rejects qui a tenté de nous faire aimer ces personnages que le premier film, La maison des mille morts, nous avait réellement dépeint comme les pires des ordures. Des individus si odieux qu'on souhaite leur mort en tant que spectateurs atterrés devant les sévices qu'ils infligent à des innocents et surtout devant l'impunité dont ils jouissent. Car dans ce premier film, jamais rien ni personne ne viendra les menacer ou menacer leur entreprise mortelle. Et leurs victimes n'auront jamais le moindre espoir de s'en sortir. Et pourtant... Dans The Devil's Rejects, l'espèce de rêve éveillé que vivait la famille Firefly à pouvoir sans cesse agir comme bon leur semble sans jamais devoir payer pour leurs actes a brutalement pris fin. Le shérif de Ruxville, John Quincy Wydale, frère de l'agent George Wydale, l'une des victimes de la famille dans le premier film, débarque devant la maison des meurtriers avec toute une armée de policiers lourdement armés avec l'envie de mettre définitivement un terme aux agissements du clan diabolique en en tuant tous les membres si nécessaire. Car oui, Wydale, choqué par les horreurs commises par les Firefly mais également avide de vengeance contre les assassins de son frère, ne comptait plus s'embarrasser des contraintes imposées par la loi. En fait, il était en quelque sorte la personnification de ce désir de justice que ressentait le spectateur en visionnant le premier film qui prenait soudainement vie lors de cette suite pour s'en prendre aux abominables tortionnaires. Et la famille Firefly, qui jusqu'ici ne connaissait pas l'adversité ou la peur, devait se résoudre à fuir pour ne pas tomber entre ses griffes. Et cet affrontement causera la mort et l'arrestation puis également la mort de Rufus et de Mauder. A partir de là, dans le film, Wydale, qui avait tout du héros et du protagoniste principal, protagoniste en véritable méchant du film, celui qui vient briser cette famille jusqu'ici tellement soudée et dont les méthodes brutales paraissent soudain discutables. Tout ça parce que de leur côté, Spaulding, Baby et Otis, surnommés par les médias les Rebus du Diable, même s'ils continuent à semer la mort, sont également montrés lors de certaines séquences par le film comme une famille presque ordinaire. Voir Baby pleurer pour la mort de sa mère ou Mauder pour celle de Rufus, voir la façon dont il s'entraide face à l'adversité et certaines séquences qui n'existent que pour les rendre plus sympathiques créent instantanément une certaine empathie que le premier opus qui nous les présentait uniquement comme des bourreaux malfaisants n'avait pas du tout mis en place. Et donc, le fameux Wydal qui restera le plus grand ennemi jamais rencontré par les Firefly arrivera en engageant d'autres tueurs aussi dangereux que les membres du clan afin de combattre le feu par le feu à capturer le trio. Pour la première fois, ils se heurtent à des opposants directs qui se révèlent plus fort qu'eux et sont à leur merci ce qui est également une sensation inédite pour eux. Et, alors qu'ils sont captifs du shérif, nous avons droit à une séquence durant laquelle les psychopathes deviennent on ne peut plus qu'être du côté des Firefly et on espère secrètement qu'ils arriveront à se libérer de l'emprise de ce policier devenu complètement fou à cause du chagrin et de la fureur. Et la famille, en réussissant à s'en sortir, mais non sans perte puisque Tiny viendra rejoindre les rangs des membres décédés dans l'opération, verra ses liens renforcés par cette épreuve inattendue. Et ce, pour de courtes durées. Puisqu'il leur sera tout simplement impossible d'échapper aux forces de police et, plutôt que de se retrouver enfermés pour toujours, ils décident donc de partir tous ensemble dans un dernier combat prêt à rejoindre l'enfer où ils ont eux-mêmes envoyé tant d'innocents auparavant. Ils souhaitent mourir en famille, presque heureux d'avoir la possibilité de faire ce choix et donnant des images finales tout simplement très émouvantes, ce que l'on n'aurait pas cru possible étant donné l'horreur de leurs actes. Mais, heureusement, ou malheureusement, pour eux, ça ne se passera pas comme ça. De façon miraculeuse, les Rebus du Diable réussiront à s'en sortir, dans un état critique, certes, mais bel et bien vivant et seront donc arrêtés et enfermés. Personne ne peut expliquer comment tous les trois ont pu s'en sortir vivants et les journalistes ainsi que la rumeur populaire mettent ça sous le compte du Diable qui les aurait placés sous sa protection. Dans tous les cas, cela n'empêchera pas Spaulding de mourir en prison exécuté par l'État, ce qui mettra donc fin à sa légende, non sans un dernier coup d'éclat lors d'un reportage venu l'interviewer pendant lequel il nous gratifiera une nouvelle fois de son langage des plus vertueux. Et à l'origine, cela ne devait pas se dérouler comme ça. Simplement, Sid Haig, l'acteur de Spaulding, avait une santé qui se détériorait à vitesse grand V à l'époque du tournage et ne pouvait donc pas assumer tout un long métrage. Il décédera d'ailleurs peu de temps après. Et je dédie humblement cette vidéo à sa famille et à lui. Dès lors, Otis et Baby se retrouvent complètement seuls au monde. Tous leurs frères et parents proches sont décédés et ils n'ont plus personne pour les protéger. Ils sont en plus isolés dans leurs prisons respectives, coupés de ce confort et cette sécurité familiale qu'ils ont pour ainsi dire toujours connue jusqu'ici et obligés pour la première fois à se débrouiller tout seul. Ce sera particulièrement difficile pour Baby qui subira les sauts d'humeur de ses gardiennes et des autres détenus même si, évidemment, il ne faut jamais la sous-estimer et elle se débrouillera finalement très bien dans ce milieu pour le moins hostile. Sa santé mentale, cependant, se verra encore plus altérée par cet épisode guère glorieux de son existence. Bien sûr, ce qui viendra les sauver de cet enfer carcéral, c'est une nouvelle représentation de la puissance de leur famille avec le nouveau venu Foxy qui débarquera en force pour délivrer Otis puis l'aider à libérer Baby. Ce clan, aux multiples ramifications, nous cache probablement encore d'autres branches et certains de ses membres encore vivants comme Earl pourraient également refaire un jour leur apparition même s'ils pourraient aussi tout aussi bien rester terrés dans leur trou pour toujours. De nouveau à Troie mais toujours en danger, les Fireflies se dirigeront alors vers leur dernier défi, un affrontement en terre mexicaine face au terrible Francisco Mandeza Chavez alias Aquarius, chef des Black Satans et fils de Rando, un tueur mexicain lui-même victime d'Otis. Et là, vous devez commencer à comprendre quelle est l'une des thématiques principales de cette trilogie, une thématique traitée de façon assez originale et surprenante. La plus grande force des Fireflies, comme nous l'avons vu, est le lien que chacun de ses membres entretient avec les autres. Mais c'est également la force de leurs plus féroces ennemis. Le Sheriff Weidel et Aquarius veulent chacun venger un membre de leur famille tué par nos antagonistes du jour. Et de nouveau, ils ont tout pour pouvoir être des héros tragiques traditionnels. Weidel, représentant de la loi et des forces de l'ordre dont le frère innocent et bienveillant a injustement connu la mort des mains des terribles bourreaux. C'est un homme fort, un homme de principe, un serviteur de la justice. Aquarius, lui, est un truant, le chef d'un gang d'assassins mexicains très redoutés et est lui-même le fils d'un dangereux criminel. Pourtant, c'est également un homme de principe, un homme d'honneur et les codes qu'il tient tant à respecter causeront d'ailleurs sa perte alors qu'il tenait presque les Fireflies en respect. La famille est au centre de tout dans cette trilogie. L'amour familial et les liens entre les différents membres de ces familles nous permettent de réussir à apprécier même les horribles meurtriers que sont les Fireflies car ils représentent leur humanité, tout simplement. Les Fireflies, tout comme Weidel et Aquarius, peuvent être tour à tour considérés comme antagonistes et protagonistes car ils partagent ses valeurs familiales avec le spectateur. On comprend les motivations peu qu'être de son côté tout comme on comprend celle d'Aquarius à qui on pardonne même le statut de criminel à cause de son code de l'honneur presque romantique en opposition totale au manque de principe des Fireflies qui sont juste prêts à tout pour survivre. Mais finalement, la différence entre nos anti-héros et leurs ennemis c'est qu'ils sont trois. Weidel et Aquarius ont beau avoir des hommes de main, des sbires, leur lien familial n'est plus partagé avec personne, il est juste rompu. Finalement, dans tous ses films, c'est simplement la famille qui l'emporte comme un bon vieux symbole bien américain et bien conservateur alors que les Fireflies représentent tout l'inverse des valeurs du pays. Et ça, c'est en quelque sorte un tour de force de la part de Rob Zombie. Mais ça va également un petit peu plus loin. Les Fireflies représentent également parfaitement la famille de cinéma de Rob Zombie. Bill Moseley, Sherry Moon Zombie, Sid Haig et même Richard Brick sont tous des comédiens amis et même femmes du réalisateur qui aiment tourner avec eux. Ils sont présents dans un grand nombre de ces projets et aiment se retrouver sur chaque nouveau tournage pour de nouvelles aventures. Pour cette raison, les Rubus du Diable ne pourront jamais perdre parce que jamais Rob ne fera perdre sa propre famille ni ne les laissera mourir. Et tout comme ces personnages, alors que dans sa carrière cinématographique, Rob Zombie est en difficulté et ne parvient pas à monter ses nouveaux projets, ceux qui le sauvent encore et lui permettent de continuer à tourner, ce sont les Fireflies. Les producteurs savent que le public les aime et face au succès des deux premiers films, ont accepté d'en financer un troisième. Donc, Rob Zombie a été sauvé par sa propre famille comme dans ses films. Et cette simple perspective rend la trilogie vraiment très belle et les ignobles Fireflies n'en deviennent que plus sympathiques. En tout cas, quoi qu'on en dise, les Fireflies sont de vraies légendes du cinéma d'horreur, comme une réponse à ceux qui prétendent que l'horreur ne donne plus de personnages iconiques depuis les années 80-90. Je suis persuadé que je ne suis pas le seul à les aimer. Et je compte sur vous pour me le dire en commentaire. Otis, Baby et Spaulding, principalement, sont désormais mythiques et iconiques. Que ce soit leur look, reconnaissable entre mille, leur charisme, leur forte personnalité, les prestations de leurs comédiens et surtout, les liens absolument pas joués qu'entretiennent ces comédiens entre eux et qui se retrouvent dans leurs personnages, tout joue en leur faveur et leur a permis de conquérir le cœur des spectateurs. Plus profond que les tueurs de slasheurs habituels tout en étant au moins aussi sanguinaires et sadiques, le public parvient presque à les comprendre. Et même s'il n'est jamais très agréable d'être mis dans la peau d'un psychopathe, comme certains réalisateurs de films d'horreur aiment nous forcer à le faire depuis des décennies, il est cependant très agréable de retrouver les Rebuts du Diable pour leurs nouvelles aventures, même quand celles-ci paraissent moins inspirées que leurs précédentes. C'est comme retrouver de vieux amis ou ses frères et sœurs, ses cousins, ses oncles que l'on n'a pas vu depuis longtemps et qu'on aime malgré leurs défauts évidents. Ces individus, qui sont des tueurs dans les films, deviennent juste de nouveaux membres de la famille au fil du temps car Rob Zombie arrive à nous faire oublier leur visage démoniaque. Et pour toutes ces raisons, les Fireflies sont devenus réels. Alors, si ton petit frère, ta petite sœur, ton fils ou ta fille fait un jour une grosse bêtise, ne lui tourne pas le dos pour autant. Si un jour tu te fais capturer par un cartel de la drogue mexicain, tu seras bien content qu'il ou elle vienne te libérer. Merci d'avoir suivi ce bestiaire de l'horreur, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada